Musique Salut à tous, c'est Alchimis, alors on se retrouve pour une nouvelle Passion Japan TV pour la critique vidéo du film Onigamiden, la légende du dragon millénaire un film réalisé par Hirotsugu Kawasaki pour le studio Pierrot, un studio célèbre pour Naruto entre autres et édité par Sony Pictures Home Attentament alors l'histoire de Onigamiden est assez simple puisqu'on découvre un jeune garçon du nom de Jun qui est un adolescent assez ordinaire qui se fait un peu chahuter par ses camarades un peu un souffre-douleur en quelque sorte qui du jour au lendemain va basculer dans un monde un monde assez lointain dans le passé où règnent les monstres, les dragons avec des pouvoirs assez magiques ou maléfiques et on va lui annoncer qu'il est en fait l'élu qui va combattre le mal qui ronge en fait ce pays, en tout cas ce monde et qui va mettre en fait la fin à la guerre entre humains et démons qui règne à ce moment là donc il a la particularité que Jun va délivrer un dragon millénaire, un dragon magique qui va pouvoir séparer ces deux mondes à lui de choisir en tout cas l'un des deux camps et pour Jun ça va être assez compliqué puisque tout au long de l'aventure on va s'apercevoir que Jun c'est vraiment l'adolescent ordinaire classique qui n'a pas vraiment de caractère assez prononcé il se fait un peu mener plus ou moins en bateau entre les deux parties et voilà seulement plus ou moins avec des événements plus ou moins précis qui va s'affirmer mais on le trouve un peu mollasson mollasson alors je vous laisse découvrir le film par vous même et je vais m'attaquer plutôt maintenant au point de vue technique du film alors on voit bien que le film il a été quand même assisté par des ordinateurs il y a quelques scènes assez sympathiques au niveau travelling ou zoom des zooms au niveau de la caméra ça c'est assez intéressant au niveau de l'animation on reste vraiment assez simple je veux dire rien de superflu, rien de génialissime mais il y a quelques plans d'ici de là qui sont assez intéressants je trouve pour ma part le film assez terne par moment alors il y a des phases un peu de nature qui relèvent un peu le niveau mais voilà c'est un peu terne dans ce milieu là et puis moi j'ai un petit point qui me chagrine c'est au niveau du caractère design au niveau des têtes des personnages je ne sais pas si c'est le nez ou si c'est quelque chose qui est mal rendu j'ai l'impression de voir plusieurs fois la même tête alors qu'il est un peu dommage puisqu'on est quand même dans un film assez traditionnel et voilà un petit peu de variété au niveau du caractère design ça aurait été sympathique mention spéciale en tout cas pour moi j'ai vraiment apprécié le design et l'animation du dragon qui est vraiment assez réussi je trouve mais voilà d'un point de vue caractère design en général c'est un peu branlant au niveau des personnages en tout cas donc moi au niveau de la musique j'ai trouvé on va dire passable il y a des musiques assez sympathiques de fond mais voilà c'est pas non plus le chef d'oeuvre absolu donc voilà moi au niveau du film si je pourrais mettre une conclusion et bien c'est vrai qu'on se laisse un peu porter par l'histoire mais sans conviction c'est quelque chose qui découle par moments on est même assez ennuyé il n'y a pas beaucoup d'action ou même d'intérêt il n'y a pas besoin d'action pour être intéressé au niveau de l'histoire mais on voit voilà un personnage qui est assez mollasson un jeune qui ne sait pas forcément trop ce qu'il veut et bon au niveau du graphisme de l'animation c'est passable on regarde tout simplement il n'y a rien d'exceptionnel donc voilà moi ça me fait partie des films où si vous n'avez rien d'autre à côté et bien ça peut combler un petit week-end tranquille mais rien d'extraordinaire pour Onigamiden donc voilà donc moi je vous dis à une prochaine vidéo test et sur ce salut salut adeus 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 Sous-titrage ST' 501